Bonjour le but de ce court clip est de vous montrer comment accéder à vos fichiers qui se trouvent dans les groupes office comme c'était possible auparavant ça a un petit peu changé alors pour les besoins j'entre par ma tuile courrier par exemple une façon assez qui fonctionne toujours très bien pour accéder à l'ensemble de nos groupes puis bon en haut j'ai ma boîte aux lettres mais en bas j'ai mes groupes disons que je choisis le groupe des réappos ce groupe comme tous les autres a une section fichiers où on peut y classer des dossiers des fichiers mais depuis quelques jours c'est une un affichage de des fichiers les plus récents qui m'est offert plutôt que l'affichage complet des dossiers et des fichiers qui s'y trouveraient on peut en passant choisir de voir les fichiers qui s'y trouvent les fichiers les plus récents sous forme de vignettes ça peut être drôlement pratique souvent c'est les fichiers les plus récents qu'on a besoin d'accéder et ça se fait plus rapidement qu'avant parce que ça a même ça n'a même pas nécessité l'ouverture d'un nouvel onglet donc il y a des avantages mais si je veux vraiment avoir accès à l'ensemble des fichiers puis la façon qu'ils sont vraiment réellement organisés je dois maintenant utiliser le lien parcourir la bibliothèque à ce moment là c'est ce qui se passait auparavant je suis vraiment dans un environnement SharePoint et c'est un nouvel onglet qui s'est ouvert et puis j'ai vraiment accès à mes dossiers et les fichiers qui s'y trouvent ce que j'avais tantôt c'est la nouvelle vue qui peut être plus pratique aussi pour certaines personnes en passant si vous cliquez sur la vue par vignette ça va tout le temps de celle-là qui va être affichée par défaut dès votre entrée et je vous précise que ce ne sont pas seulement les fichiers qui sont dans le groupe mais aussi ceux qui sont partagés avec le groupe donc l'ensemble des fichiers qui ont récemment été qui ont récemment eu de l'activité dans le groupe devrait être visible dès dès les premiers en haut mais si vous voulez retrouver ce qu'on avait auparavant parcourir la bibliothèque ça vous donne accès à exactement ce que nous avions alors voilà pour ce petit changement dans la section fichiers des groupes d'Office 365 merci bonne journée donc